Le président Alfa Kondi était sur les chantiers du port autonome de Conakry ce mercredi 3 juillet. Il était venu s'inquiérir de l'état d'avancement des travaux lancés il y a quelques mois. Ces travaux, précisons-le, s'inscrivent dans le cadre du partenariat entre le gouvernement et la société turque Al-Bayrak pour la modernisation du port autonome de Conakry. Le compte rendu de Mohamed Damarou Kamara. Le président Alfa Kondi sur le chantier du port autonome de Conakry était venu constater de visu l'évolution des travaux d'extension et des modernisations entrepris par la société Al-Bayrak. Du nouveau bloc administratif de la direction générale du port à la pénétrante, imprégnée à chaque étape de l'exécution des travaux, le chef de l'état, après un long périple sur fond des ovations, a exprimé toute sa satisfaction. Nous félicitons la société Al-Bayrak parce qu'ils ont été au-delà de ce qu'il y a de leur engagement. Et vous savez, Conakry est très encombré parce qu'il y a tous les camions, les citoyens qui viennent. Donc avec la contournante, aucun camion, aucune citoyenne ne peut plus rentrer en ville. Ils viennent à partir du 8 novembre, ils prennent la pénétrante qui va être faite là. Il y aura un parking pour 650 camions. Donc il n'y aura plus d'encombrements. Le port autonome de Conakry s'inscrit dans la compétitivité portuaire. C'est un pari osé du président Alfa Kondi et la directrice générale Mama Aïsata Haribo veille à la concrétisation de ce projet. Nous sommes en train de travailler avec le groupe Al-Bayrak. Pour la première fois, ils vont commencer par la pénétrante routière de 4 kilomètres et d'un parking pour 650 camions. Ensuite, ils vont procéder à l'éclairage du port et la réhabilitation des quais. Ils vont fonder le chénal d'accès et le bassin portuaire à moins de 14 mètres. A l'issue de ces travaux, il n'en demeure pas moins que le port autonome de Conakry sera une plateforme d'échange commercial modèle dans la sous-région. C'est ce que le ministre des Transports tente d'expliquer. Il n'y a pas moins de 500 millions de dollars qui vont être investis au niveau du port sans que cela ne coûte un franc à l'État. Bien au contraire, au titre du contrat de concession, l'État percevra une moyenne annuelle chaque année de 13 millions de dollars, n'ont compris tous ces investissements qui vont être faits pour faire de notre port un véritable hub sur-régional, un port compétitif. Al-Bayrak bénéficie de toute l'assurance de l'État guinéen. Un contrat de gestion d'une durée de 25 ans a été signé avec la société turque. Un contrat de gestion d'une durée de 15 ans a été signé avec la société turque.